Sous-titrage Société Radio-Canada C'était ce que nous avions pour vivre pour un mois à 5. Il essayait de trouver n'importe où l'argent s'il ne l'a pas pour assouvir son besoin de jouets. Aujourd'hui, vous payez toujours les conséquences des travers de votre mari. Ah oui. Chaque fois que je touchais mes sous, j'allais dépenser des 300, des 400 euros. J'ai fini par perdre mon logement. Prenez votre temps. Si ma fille, j'avais 40 euros pour y payer la cantine, je suis allée acheter des jeux grattage et elle n'a pas mangé toute la semaine. J'ai dit plus jamais je ferai ça. Vous avez peur de rechuter parfois, Dani ? Franchement, oui. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle saison de Ça commence aujourd'hui. On est ravis de vous retrouver légèrement dépensiers ou totalement flambeurs, vaguement économes ou complètement pingres. On a tous un rapport particulier à l'argent. Pendant des années, nos invités, eux, ont dépensé sans compter jusqu'à s'endetter, jusqu'à mettre leur famille en péril même. L'appât du gain, les comptes bien remplis, leur ont tout simplement fait perdre la tête. Mais la réalité est venue les rattraper. Ils se sont retrouvés au pied du mur. Alors comment sortir de cette spirale infernale ? Comment se débarrasser de ce goût excessif pour l'argent ? On va y réfléchir tous ensemble cet après-midi dans Ça commence aujourd'hui. Bienvenue à tous. Merci d'être au rendez-vous. Bonjour Christelle. Bonjour Faustine. Bonjour Denise. Bonjour. Bonjour Agnès. Bonjour Faustine. Et bonjour Georges. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau. Un plateau qui est souvent peuplé de personnes courageuses dont vous faites partie parce que je sais que c'est un tabou aujourd'hui. Surtout en France, notre rapport à l'argent est extrêmement tabou. Vous venez nous raconter votre histoire avec beaucoup de simplicité et d'humilité. Merci pour votre confiance. Je vais prendre soin de vous. Celui qui va prendre soin de vous à mes côtés, c'est le docteur Carilla. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vrai que c'est encore un tabou, l'argent. Et dès qu'on fait une émission sur ce sujet, on s'aperçoit qu'elle intéresse, elle interroge et elle fascine un peu. Complètement. L'argent, c'est une récompense naturelle. Donc c'est comme manger, boire et faire l'amour. Donc ça stimule fort et aussi il y a un peu cette culpabilité, etc. derrière. Alors justement, on va commencer avec vous, Agnès. Vous êtes colorée, pleine de vie et pourtant vous avez une souffrance. Est-ce que l'argent est un problème pour vous ? Oh que oui. S'il n'y en avait pas, ça m'irait très bien. S'il n'y en avait pas, c'est-à-dire que vous souhaiteriez dans un monde où il n'y avait pas d'argent, ça vous solutionnerait vos problèmes ? J'ai entendu troc, vous savez, là. Je trouve ça bien mieux. Mais bon, après, il faut être réaliste aussi, ce n'est pas possible. Quel est votre problème, vous, avec l'argent ? Je n'aime pas l'argent déjà parce que de base, je trouve que ça rend méchant et tout ce qu'on veut. Vous, ça vous rend méchante, l'argent ? Ah non, moi, non. Ça vous rend quoi, vous ? Voilà, ça rend... Enfin, voilà, l'argent, ça amène plein de choses négatives, je pense. C'est quoi votre rapport précisément avec l'argent ? Vous en faites quoi, vous, de l'argent ? Ah ben moi, ça me brûle les doigts, quoi, en fait. Donc je le dépense et voilà, quoi. Je ne peux pas... Vous achetez des choses en particulier, Agnès ? Oh ben c'est surtout de la nourriture, ça se voit un peu. Et euh... Non mais bon, après, je n'ai pas de problème avec ça, moi. C'est-à-dire que vous achetez de la nourriture, c'est-à-dire que vous offrez des bons restaurants ? Après, je peux aller... Non, les restaurants, non, même pas. Non, la nourriture, j'ai une grande surface et puis voilà, je... Et vous remplissez vos placards ? Voilà. Mais pour le manger derrière ? Comme je me remplis, moi. Voilà. Ah. Voilà. Après, ça m'est arrivé aussi, un peu moins en ce moment, mais ça m'est arrivé d'aller dans les petits magasins de bricolage bien sympa, où je n'ai pas le droit de dire les noms, mais que j'adore. Et alors là, je vais faire un truc monstre, quoi. Je vais... Alors, expliquez-moi ce que vous ressentez. C'est-à-dire qu'au moment... Quand vous achetez, par exemple, de la nourriture, qu'est-ce qui vous satisfait ? C'est le moment de l'achat ? C'est le moment où ce caddie se remplit ? C'est à la maison, après, quand vous mangez tout ce que vous avez acheté ? Ou c'est quand vous remplissez les placards et ça vous rassure ? C'est tout ça. Ah, c'est tout. C'est tout ça. D'abord, j'adore aller faire les courses. Déjà, moi, de base. Contrairement à tant d'eux qui disent... Non, mais moi, j'adore. Normalement, c'est un peu la corvée, mais vous, vous aimez. Pourquoi vous aimez, vous ? Moi, j'adore ça. C'est un plaisir, vraiment. Parce que c'est de la nourriture. Moi, je suis une bonne vivante de ce côté-là. Et c'est vrai que, oui, la nourriture, c'est très important pour moi. Et puis, oui, c'est parce que c'est un plaisir de faire mon choix, de regarder ce qu'il y a. D'essayer de trouver des nouvelles choses ? Mais ça prend du temps ? Oui et non, parce que, bon, financièrement, ce n'est pas... Voilà. Donc, non, je ne peux pas manger ce que je voudrais. Enfin, voilà. Mais sinon, ça me satisfait. Est-ce qu'il y a des produits typiques que vous achetez en grande quantité, Agnès ? Surtout, oui, un peu ce qui est charcuterie. D'accord. L'apéro, quoi ? Comment ? L'apéro, pour picorer à l'apéro ? L'apéro, même pas. Parce que, de temps en temps, si, ça va m'arriver. Mais c'est très rare. Parce que j'aime pas... Enfin, l'alcool, non. Ce n'est pas trop mon truc. Non, mais c'est les assiettes de charcuterie, ce que je vous imaginais. Oui, oui. Le pâté, le saucisson, le matin, le jambon, la bonne viande, la viande. Enfin, voilà, après. Et vous passez beaucoup de temps à faire vos courses, Agnès ? Une petite heure, peut-être, éventuellement. Mais quels jours ? Tous les quoi ? Par semaine ? Tous les 15 jours. Avant, on faisait... Enfin, avant, moi, je faisais mes courses tous les mois. Et puis, après, on a arrêté. Moi, c'est ma fille qui m'emmène. Parce que moi, je n'ai pas de voiture. Et puis, on s'est aperçus que, parfois, on loupait des promotions. Donc, on s'est dit, on va faire ça la semaine. Sauf là, depuis le Covid, on fait ça tous les 15 jours. Mais alors, attendez. Une heure tous les 15 jours, c'est extrêmement raisonnable. Oui, c'est... Oui. Et vous dépensez combien ? Vous êtes toute seule ? Oui, je vis toute seule, oui. Actuellement, j'ai mon petit-fils, l'aîné, qui est avec moi parce qu'il fait son apprentissage. Mais ça peut vous arriver de dépenser, donc, du coup, des grosses sommes ? Ah bah, écoutez, j'ai là... Là, quand je les ai faits, j'ai quasiment dépensé mon budget alimentaire pour le mois. À 30 euros près. Et ça vous a amené... Alors que tout n'est pas plein. Et jusqu'où ça vous a amené, cette dépendance à la dépense ? Je ne sais pas. Ça entraîne des problèmes financiers ? Ah bah, oui. Oui, oui, oui. Oui, à cause de ça, j'ai eu... J'ai eu... Bah, du coup, j'ai dû faire des dossiers de surendettement parce que je payais pas mes factures, forcément. Il fallait choisir, après. Oui. Donc, voilà, donc, à force, bah, oui, c'est pas payer les factures. Et puis, voilà, après, bah, c'est de l'angoisse. Moi, quand je vais faire mes courses, je suis contente sur le moment. Je suis contente quand je rentre et quand je range mes courses. Et après, quand je vérifie un peu le porte-monnaie, là, bah, j'angoisse. Mais vous pouvez pas vous en empêcher ? Non. C'est plus fort que moi. Je sais pas pourquoi, enfin, j'ai mon... Enfin, je l'ai découvert, mais c'est... À quel âge vous avez pris conscience de ce problème ? Oh, trentaine d'années. Vous avez remarqué que vous dépensiez plus que vos moyens, en fait, que vous viviez au-dessus de vos moyens. Voilà, que l'argent, voilà. Mais pardon, mais qu'est-ce que... Il fallait que je dépense, que... Voilà, ça me rassure, ça me fait du bien, ça me remplit. Mais est-ce que ce que vous achetez, ça vous fait... C'est-à-dire qu'au moment de l'achat, j'ai bien compris, il y a une satisfaction, mais vous n'êtes jamais rassasiée ? C'est-à-dire qu'après, vous ne dites pas, ça y est, j'ai eu mes dépens, je me sens mieux, je passe à autre chose. Si, par exemple, je vais dans un magasin que j'aime bien, je vais y aller, je vais dépenser. Vous êtes hors de contrôle ? Oui, enfin, hors de contrôle. Pas tout le temps, parce qu'après, voilà, si j'ai eu un moment où ça allait et que je vais me sentir bien, et si je vais faire un magasin où je me sens bien, non, je ne vais pas forcément avoir à le faire. Mais c'est quand même très rare. Donc c'est-à-dire que c'est quand vous avez un moment de fragilité ? Quand vous n'êtes pas bien, que vous vous réfugiez dans la dépense ? Oui, et comme c'est souvent... C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui prennent une tablette de chocolat ou qui vont s'acheter des vêtements, vous, vous allez acheter de la nourriture. Voilà, oui. Et vous n'avez jamais, par contre, craqué pour des vêtements, pour, justement, parce qu'on connaît les achats compulsifs. Vous, on parle d'achats, on est vraiment dans l'ordre de l'achat compulsif ? Ah oui. Parce qu'en même temps, la nourriture, on en a besoin, donc ce n'est pas irraisonnable. Moi, c'est l'achat compulsif pour la nourriture. Et puis après... Et le bricolage. Pardon ? Et le bricolage. Et le bricolage, non. Oui, les petits trucs de déco, les magasins de déco, je veux dire, plutôt. Vous accumulez les bibelots ? Des bibelots ? Si j'ai le malheur d'aller dans un magasin comme ça, alors là, pouf ! Ils sont contents avec moi, je vais vous le dire. Il y a de l'affect quand vous achetez un petit objet pour chez vous ? Il y a de l'affect ? Vous achetez des compagnons ? Vous achetez des quoi ? Ah oui, 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 je ne sais pas, ça me rassure, ça me fait plaisir, déjà, de base. Oui, ça me fait plaisir. Mais finalement, je ne sais pas si c'est l'objet en lui-même ou l'achat en lui-même. Ah oui, alors ça, c'est un test qu'on devrait tous faire, Laurent. Toutes les personnes, moi je connais plein de gens qui font des achats compulsifs, mais est-ce que c'est l'achat qui fait plaisir ou est-ce que c'est l'objet ? Justement, il y a une gradation, en fait, dans les achats. Mais là, ça a l'air très compulsif, en fait. Ici, cette situation-là est compulsive et à vertu un peu rassurante, anxiolytique, tranquillisante, même un peu antidépresseur, même un petit peu. Mais ça passe. Et ça passe, mais ça revient, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans les racines personnelles qui ne sont pas stables. Il y a des nœuds. Agnès a commencé par dire « je remplis mon caddie comme je me remplis moi-même ». Exactement, c'est ça. C'est un manque de quelque chose. C'est une translation des choses, en fait, du vide. Mais ce n'est pas péjoratif. Mais il y a un vide interne qui est en rapport avec peut-être des éléments traumatiques anciens, des nœuds pas dénoués, etc. qui font que la seule solution rassurante, immédiate et gratifiante, c'est acheter. Vous savez d'où ça vient ? Oui, je sais. Vous pouvez nous donner des pistes, peut-être sans nous dévoiler des choses trop intimes, mais nous expliquer. C'est depuis mon enfance, le côté familial, je veux dire. Vous avez eu des problèmes familiaux ? Oui, et puis où je n'ai pas eu ce que j'aurais dû avoir. L'amour que vous attendiez, oui. C'est ça. Donc vous l'avez quand même identifié, vous avez travaillé là-dessus. Oui, j'ai mis le temps. J'ai mis le temps à le découvrir, en fait. Mais grâce aussi à un peu à une ancienne amie qui travaillait dans le social et tout ça, et dans le psy. Moi, je lis beaucoup aussi parce que je m'intéresse beaucoup à la psychologie. Donc j'ai travaillé aussi beaucoup sur moi. Et j'ai été voir aussi des psys, parce que voilà, pour aussi plein de raisons, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais donc, oui, après, j'ai mis le doigt dessus, en fait. J'ai mis le temps, mais j'ai mis le doigt dessus. C'est drôle parce que vous en parlez de façon raisonnable, vous en parlez même avec le sourire. Néanmoins, vous avez pu vous mettre dans des situations très difficiles, au point de demander de l'aide extérieure pour vous contrôler ? Ah oui ? Oui, oui, parce que j'ai dû, parce que je me mettais en danger. Ça, c'est clair. Financièrement ? Financièrement. Ah oui, 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 oui. Ça a été quoi, l'aide que vous avez trouvée ? J'en ai fait 4 ou 5 en tout. Donc le dernier, là, en 2012, j'ai dit bon, là, il faut que j'arrête, quoi. Et mon assistante sociale m'avait parlé, m'avait laissé sous-entendre peut-être éventuellement d'être en tutelle ou curatelle. Et vous avez accepté ça ? Voilà, et ça, ça m'a parlé, en fait. Donc là, je me suis mise en curatelle pour, voilà. Donc eux, ils se règlent de payer toutes mes factures. Ils me donnent juste mon argent alimentaire ou vestimentaire. Et vous dépensez tout et vous avez le droit de dépenser tout, en fait. Voilà, oui. Et ça vous aide ? Alors, ça m'aide beaucoup pour tout ce qui est facture, parce que je ne veux même pas en entendre parler de ça. Ça, je ne supporte pas. Ça m'angoisse, tous ces trucs-là. Donc voilà, oui, ça m'aide. Ça a dû être difficile de demander de l'aide, non ? Je n'ai plus à m'en occuper. Oui, ça n'a pas été évident. C'est loin d'être évident, d'ailleurs. Parce que ça a un peu le côté un peu rabaissant, de se dire, je ne suis pas capable de m'occuper. Oui, c'est infantilisant, vous l'avez ressenti comme ça. Et puis après, il faut être lucide aussi. Et puis se dire, c'est quoi que tu préfères quand même être tranquille et plus gérer tes factures, mais qu'elles soient payées. Et plus avoir d'angoisse, parce que ça en rajoutait aussi, ça. Bien sûr. Tout le temps. Donc, ben oui, finalement, oui. C'est courageux d'avoir affronté le problème, d'avoir pris en main ce problème, de venir en parler ouvertement. Parce que c'est un tabou. Ça a été compliqué d'en parler. Vous avez ressenti ce poids du regard des autres sur cette problématique financière ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Oui, après, maintenant, surtout vis-à-vis de ma famille, je dirais plus. Pour ressentir quoi vis-à-vis de votre famille ? Mes enfants, surtout, oui. Ils ne se rendaient pas compte ? Parce que c'est casse-pied pour elle aussi, de me voir aussi toujours un peu galérée et de ne pas pouvoir profiter, finalement, mieux que je pourrais le faire. C'est vrai. Bien sûr. Et c'est ça le... Elles se sont élevées à combien, vos dettes, pour qu'on se rende compte un peu ? Le plus gros, là, c'est un peu plus de 24 000 euros. 24 000 euros ? C'est-à-dire que vous êtes dans un système de « je prends un crédit pour rembourser l'autre crédit pour rembourser l'autre crédit » ? Non, pas de crédit, moi. Alors, 24 000 euros ? De des factures. Mais comment on les dépense, 24 000 euros ? C'est en combien de temps ? Ah, c'est que ça s'accumule, par contre. Et puis, c'est un petit peu tout. Ça a été des dettes de loyer aussi. Il y en avait pour 11 000. A peu plus de 11 000 euros. Après, ça a été... Parce qu'en fait, vous préfériez garder cet argent pour dépenser de la nourriture et des plaisirs que de payer votre loyer. Pour habiller mes enfants aussi, parce que j'ai élevé mes enfants seuls. Donc, après, il fallait choisir. Manger pour mes enfants, les habiller ou payer une facture. Pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Donc, c'est manger et habiller mes enfants. Et quand vous achetez des grandes quantités de nourriture aujourd'hui, alors que vous habitez seul, mais avec votre petit-fils, mais vous en faites quoi, de cette nourriture, en fait ? Parce que vous ne mangez pas tout. On la mange. Vous mangez tout ? Non, mais parce que vous pouvez me dire, une fois que j'ai le frigo rempli... Oui, mais on mange bien, forcément. On mange bien. Donc, oui, oui, moi, ça se voit, je mange bien. Mon petit-fils aussi, malheureusement, il faudrait qu'il fasse attention à lui. Mais voilà. Après, ça a duré dans quelques jours, quelques petites semaines, quand même. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous en avez tous... Cette curatelle vous permet de résister ? Résister ? Vous n'avez pas le choix, en fait, surtout. Ah oui, de toute façon, oui. Ah oui, oui, ah oui, oui. Avant la curatelle, vous aviez essayé de résister par vous-même, de vous mettre des limites vous-même ? Ah, j'ai essayé, oui. De ranger les cartes bleues, de les planquer, de les mettre dans un... Oui, j'avais même, à un moment donné, demandé à ma fille, à ma deuxième fille, si elle voulait bien se gérer pour moi et tout. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Mais après, elle a arrêté parce qu'elle avait... Elle a géré sa vie aussi, de groupe. Ah, bien sûr. Aussi. Donc, bon, voilà, j'ai repris en main. Mais bon, c'est catastrophique. Et aujourd'hui, quand vous avez des placards vides, Agnès, vous le vivez comment ? Non, je le vis mal. Parce que ça veut dire quoi pour vous, ces placards vides ? Pourquoi vous le vivez mal ? Parce que je suis vide. Donc, c'est vide, c'est vide. Il n'y a rien. Il n'y a plus papier, rien à manger. Voilà, c'est... Et puis oui, le vide, c'est... Tout comme j'ai peur du vide, d'ailleurs. C'est la même chose. Je ne veux pas m'approcher. Mais là, le vide, de voir rien, c'est angoissant. C'est... J'ai du mal. On se déteste, de temps en temps, quand on craque et qu'on dépense des hommes. Après, on s'en veut. Ah oui, oui, oui. Même si le vide est rempli. Alors après, là encore, j'angoisse. Forcément. On s'en rajoute encore. Vous êtes dans une culpabilité permanente. Ah oui, oui. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout le temps. Je vais craquer, je craque et je culpabilise parce que j'ai craqué. Voilà, c'est ça. C'est le cercle vicieux. Vous allez mieux aujourd'hui ? J'aime bien cette expression, des fois. Pourquoi ? Pourquoi ça vous fait rire ? Dites-moi, Agnès. Non, ça ne va pas mieux, mais on va essayer de s'arranger. Mais vous le dites avec bonhomie et sourire. Mais vous dites quand même que ça ne va pas mieux. Parce que je détourne toujours un peu les choses. C'est ma façon de mieux accepter aussi, des fois, et de mieux prendre les choses. Elles le vivent comment, vos filles ? Ça, je ne sais pas. Ça serait à leur demander. Vous n'en parlez pas, ensemble ? Si, si, si. Parce que souvent, même ma deuxième fille me dit « Maman, tu devrais faire comme ça. Regarde ou fais comme ça. Fais-toi des enveloppes par semaine, mais tu t'y tiens et tu n'emmènes rien d'autre. » Au départ, je vais le faire. Quelque temps. Et puis les enveloppes, ça me gêne. Pourquoi ça vous gêne, les enveloppes ? Je ne sais pas, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. Vos filles, elles cogitent plus que vous ne le pensez. Regardez derrière moi. Coucou maman, voilà, on te fait cette petite vidéo pour te dire qu'on t'aime et que même si tu as folie des pensières, des fois, ça me crispe, et ben, voilà, on te soutient quand même et voilà, on t'aime très fort. Bisous, belle maman. Bisous, bisous. Elle parle de folie des pensières, c'est le bon terme. Par exemple, moi, si je ne vous connaissais pas et je vous demandais, vous souffrez de quoi ? C'est quoi le terme que vous utilisez ? Vous dites, je suis quoi ? Alors là, vous me posez une colle. Je suis acheteuse compulsive, je suis folle des pensières, je suis... Folle des pensières, ouais, peut-être, ouais, folle, ouais. Parce que ça va avec moi un peu, mon côté foufou aussi. Enfin, fofolle en l'occurrence. Mais ouais, folle des pensières, ouais. Mais souvent aussi, c'est même aussi pour faire plaisir, plus qu'à moi, d'ailleurs. Mais ouais, je rebondis sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, ah, les enveloppes, ça ne me ressemble pas. Et je cogite en me disant, parce qu'une carte bleue, c'est plus abstrait. On ne se rend pas bien compte de ce qu'on dépense avec une carte bleue. Alors, c'est quoi ? Vous dépensez comment, alors ? J'ai une carte de retrait seulement. Alors, vous payez comment ? Vous ne dites pas les enveloppes ? En espèces. Ah, vous n'aimez pas vous limiter dans des enveloppes ? Alors, en général, je vais retirer tout ce que j'ai, tout mon argent du mois, que je mets dans le porte-monnaie, et puis après... Tout l'argent que vous avez sur votre compte ? Oui, donc 320 euros par mois. Vous avez 320 euros par mois ? C'est limité par la curatelle, en fait. Oui. D'accord. Et donc, vous retirez d'un coup les 320 euros ? En principe, oui, je ne les laisse pas. Je n'aime pas trop les laisser sur le compte. Le compte, au cas où ça vous échappe. Je ne sais jamais. Ça vous coupe, socialement, Agnès ? Est-ce que vous avez des amis ? Oui, mais je me coupe, moi, même, socialement, de toute façon. Je peux encore autre chose, mais... Non, non, des amis, tout ça, je vois... Les copines, mais voilà, non, non, je... Parce que vous avez honte ? Oh, honte, non ! Non, ça me gêne, enfin... Ouais, voilà, ça me gêne, ça, c'est vrai, oui. On a l'impression qu'en fait, on n'est que dans un symptôme, finalement. La maladie n'est pas... Enfin, la pathologie n'est pas la dépense, mais le... C'est l'expression, oui. C'est l'expression du mal-être. Oui, c'est ça. Dans le cas d'Agnès, c'est vraiment ça. Ouais, on est dans quelque chose de compulsif, de l'achat. On est dans l'addiction ? C'est difficile à dire, parce qu'il y a des conséquences qui sont essentiellement... Enfin, il y a des conséquences sociales avec les dépenses. Il y a eu la curatelle qui a été mise en place. Il y a sa fille qui dit qu'il y a cette folie dépensière. Vous, vous reconnaissez plein de choses. C'est difficile. Je ne dirais pas qu'on est dans l'addiction. Je dirais qu'on est dans un processus compulsivogène, avec ce truc, il faut que ça aille, c'est impulsif, c'est compulsif. On est limite. On a l'impression que vous n'en souffrez pas, que vous vous en amusez. Est-ce que je ne me trompe à dire ? Non, non, j'en souffre. Vous en souffrez ? Ah oui, ça ne se voit pas parce que... Vous dites que je suis fofolle, que vous en rigolez, que vous faites des traits d'humour. Ça fait partie de mon caractère, j'ai beaucoup d'humour. Et je dirais qu'à la limite, tant mieux, parce que c'est ce qui me tient dans la vie, l'humour. Mais non, et puis je fais toujours de la dérision. C'est très défensif. C'est plus facile. La curatelle, c'est pour toujours ? Vous pouvez décider d'y mettre fin ? Alors là, c'est un engagement de 5 ans, renouvelable ou pas. Mais ce sera renouvelable la vie pour moi. Ça peut se transformer en tutelle même ? Ou c'est plus strict ? Tutelle, c'est plus... Je pense que je n'aimerais pas d'ailleurs. C'est vraiment trop... C'est spécial. Mais je pense que, en tous les cas, en ce qui me concerne, je n'aurai pas de tutelle. Ça s'arrête à la curatelle. Enfin, je pense. Après, je ne sais pas. Si je fais renouvellement, peut-être qu'on se dira, bon, allez, elle, il faut passer en tutelle, parce que rien ne va plus. En tutelle, il faut vraiment que vous n'arriviez plus à rien gérer. Oui, voilà, c'est ça. Alors que moi, je n'ai pas de problème. Même ma curatelle, elle me dit, ma mère, je ne sais même pas à quoi je sers pour vous, parce que, voilà, vous êtes normale, entre guillemets. À part vous payer les factures, on ne sert à rien. Ça doit vous protéger un peu. Vous vous servez quand même, parce que vous me protégez. Pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui, Agnès ? Déjà, d'en parler, de vous rencontrer, Faustine. Je suis contente de vous rencontrer aussi, Agnès. On vous adore dans la famille. Et puis, non, oui, puis, oui, d'en parler différemment, autrement, ailleurs, avec d'autres personnes. Prendre le risque de comment être regardée, être entendue, comprise, ou pas. Et puis, rencontrer d'autres personnes aussi, peut-être dans le même cas, probablement. Qui s'est reconnu un petit peu ? Moi. Vous êtes reconnue, je le vois dans vos yeux, Denise. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit, Agnès, qui a fait écho en vous ? C'est l'argent, c'est quelque chose qui... Voilà. Moi, c'est même pas par rapport qu'il faut acheter. Moi, j'étais quelqu'un qui dépensait beaucoup dans le grattage. Oui ? Voilà, j'ai gratté beaucoup, enfin, depuis un an, il y a un an et demi. Je suis quelqu'un qui achetait tout le temps des jeux. Ce n'était même pas pour gagner, c'était pour faire plaisir à mes enfants. Bah si, donc c'était pour gagner de l'argent, Denise ? Oui, aussi, mais aussi pour faire plaisir à mes enfants. Et avant qu'on passe à votre histoire, vous avez identifié, vous, la cause du pourquoi ce besoin ? Oui, par rapport à mon enfance, parce que moi, c'était... C'était... Voilà. Il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui... Moi, je suis retombée dessus parce qu'on n'a jamais pu m'aider par rapport à ce qui s'est passé avant. Alors moi, je me vengeais dessus. Oui, ce qui est fou, c'est que vous avez toutes les deux, visiblement, sans qu'on rentre dans le détail, fait une analyse assez juste du pourquoi. Mais ce n'est pas parce qu'on connaît la cause qu'on arrive à la dépasser. C'est-à-dire que vous avez l'air d'avoir tout à fait reconstruit le puzzle de votre vie en disant je sais très bien pourquoi j'ai cette fragilité, mais vous n'arrivez pas à la dépasser, cette fragilité. De toute façon, il n'y a pas une cause, il y a plein de causes, déjà. Oui. C'est multifactoriel, donc on n'identifie que celle qui est émergente. Oui, c'est ça, la partie émergente de la histoire. Et souvent, celle qui est émergente, c'est mon histoire perso, mon enfance, un traumatisme comme ça de famille. Et ça ne suffit pas à débloquer les choses. Non, ça ne suffit pas à débloquer les choses parce qu'il y a tellement de nœuds. Alors des fois, il ne faut pas enlever tous les nœuds parce que ça peut être plus compliqué. Mais ça se travaille. Et puis quand on avance aussi dans la vie, on arrive à identifier, à moduler certaines choses qui sont traumatisantes, qui sont anxiogènes. Et là, on voit qu'il y a un truc identifié, mais ça ne suffit pas en fait, puisque ça se poursuit. Oui, c'est ça le truc. Oui, mais vous n'êtes pas condamnée. On ne peut pas dire à Agnès qu'elle est condamnée à toujours être dans cette folie des pensières. Non, non, pas du tout. Mais tant qu'on agit... En fait, sur ces symptômes-là, il faudrait agir de manière très comportementale. C'est ça, les histoires, par exemple, d'enveloppes, de retraits modérés, de gérer un peu le contrôle, parce qu'il y a des pertes de contrôle en fait. Donc, il faut les gérer, ces trucs-là. Donc, on agit sur les symptômes, mais après, pour aller chercher dans le fond, il faut aller creuser, quoi. Je comprends. Vous vous souvenez, Denis, de la première fois que vous avez gratté un jeu ? Pas trop, non. Non ? Ça, c'est mieux comme ça, depuis... Et pourquoi les jeux de grattage et pas le loto, le PMU, tous les jeux ? Le PMU, non, il ne vaut mieux pas, parce que mon père, il joue tout le temps à ça, j'y allais, étant petite. Non, ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Alors, c'est quoi ? C'est l'immédiateté du plaisir, parce que c'est ça, le jeu de grattage. On gratte, et puis on sait tout de suite s'en a gagné ou pas, ça va. Oui, on ne doit pas repasser, regarder un tirage à la télé. Si on gagne, si... Mais vous avez déjà gagné une grosse somme. C'est ça qui vous a fait basculer le jour où vous avez gagné une grosse somme ? Vous vous êtes dit, mais pourquoi pas la fois d'après ? Oui, on continue. Malheureusement, on se dit, on gagne une grosse somme, on va arrêter, parce qu'on gagne cette grosse somme. Mais non, en fin de compte, on ne m'arrête pas. C'est l'enfer. C'est quoi la grosse somme que vous avez gagnée ? Vous ne voulez pas me dire ? Franchement ? Vous avez le droit de ne pas me le dire, je vous demande juste. Si, je vais le dire. Si, je vais le dire, 500 000. Et je ne voulais pas le dire par rapport à mes enfants. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus rien. Ça, si quelqu'un veut... Voilà. Ah bah mince, alors ! Je voulais vous en demander. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus rien, parce que j'ai aidé pas mal mes enfants à payer leurs dettes, qui se meublent, qui... Le mariage de ma fille, j'ai tout fait pour eux. Donc vous vous êtes fait plaisir et vous avez fait plaisir à vos enfants. Oui. Et vous venez de me dire, on gratte, puis on gratte un peu plus, et c'est l'enfer. Qu'est-ce qu'est l'enfer ? Expliquez-moi ce qu'est l'enfer, Denise. C'est que je voulais... Je ne sais pas comment expliquer ça, moi. Gagner plus. Oui, non, et aussi... Se refaire. Voilà, se refaire, oui. C'est-à-dire qu'on gratte... Quand on vit dans la galère et qu'on gagne ça, on se dit, tiens, ça ira mieux dans ta vie, on sera plus heureux, mais en fin de compte, non. Ça n'allait pas mieux quand vous avez gagné cette somme ? Non. Ça n'allait pas mieux ? Ah oui, ça n'allait pas mieux ? Non, pas du tout, même. Ça a détruit un peu mieux. Pas mes enfants, mais il y a eu... Je ne reconnaissais plus mes enfants. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça leur a tourné la tête ? Oui, voilà, oui. Donc il y a toujours l'envie quand même d'y retourner ? D'avoir de l'argent ? Non, pas du tout, non. C'est fini aujourd'hui ? Oui, c'est fini aujourd'hui, oui. Depuis combien de temps ? C'est fini. Non, on ne peut pas dire que c'est fini, parce qu'on peut retomber dedans. Mais depuis un an et demi, je... Non. Il y a eu un déclic ? Oui, par rapport à ma fille. C'est quoi votre déclic de votre fille ? Prenez votre temps. C'est ma fille, j'avais 40 euros pour y payer la cantine. Et... On m'a mieux dû payer la cantine. Je suis allée acheter des jeux grattage et elle n'a pas mangé toute la semaine et... Voilà. Et depuis ce jour-là, très belle Christelle que je t'avais dit... J'ai dit plus jamais je ferai ça. Excusez-moi. Ce n'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous êtes courageuse d'en parler. Vous avez un mouchoir qui doit se trouver juste derrière votre... Et... Et ce que ça m'énervait, c'est de voir mes enfants. Pas bien de me voir comme ça. Parce que j'en ai huit. J'ai huit enfants. Oh, félicitations. Quel boulot. Huit enfants. Huit enfants, ouais. Vous êtes une héroïne. Excellent. Et... Je ne voulais pas qu'ils me voient comme... Voilà. Oh, wow. Ça, c'est mes petits-enfants. Ça, c'est vos petits-enfants. Pour qu'on se rende compte, pendant combien de temps vous avez joué à ces jeux de grattage, Denis ? Depuis des années. Depuis 10 ans, maintenant. Et tous les jours ? Tous les jours, ouais. Chaque fois que je touchais mes sous, j'allais dépenser des 300, des 400 euros. J'ai fini par perdre mon logement. Je me suis retrouvée au foyer où j'ai connu Christelle. Et... Mais vous jouiez tous les jours ? Ben, quand j'avais les sous. Mais donc on va dans le même bureau de tabac ? Le bureau de tabac, le buraliste, il vous reconnaît, non ? Pas tellement dans le même, le bureau de tabac qu'on trouvait. Et vous preniez plusieurs jeux de grattage d'un coup ? Oui. Ça m'est arrivé de prendre pour 150 euros, les deux. Ah ouais ? Mais alors, vous grattez sur place ou vous rachiez ? Non, on grattait à la maison, en buvant le café, en fumant une cigarette. Je ne suis plus maintenant, mais voilà. Eh ben, c'est bien, là. Mais dans quel état vous vous mettiez quand vous voyez que vous ne gagniez rien ? Je n'ai jamais dit à mes enfants, je ne sais pas si je pourrais le dire, là. Quand je... Quand je... Quand je ne gagnais pas, je voulais partir. Je pensais à mon enfance. Je pensais que... Je ne sais pas comment... Je t'ai déjà expliqué, Christelle. Je pensais que je n'étais pas... Voilà. Vous n'étiez pas quoi ? Heureuse. Vous avez pensé... Je cherchais un moyen pour être heureuse et je crois que j'ai dû me tomber de... Voilà. Je ne sais pas comment m'expliquer ça. Vous avez pensé à mettre fin à vos jours ? Oui. Et ça, ils ne le savent pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ces paroles si fortes, Denise. Ce qui me touche, c'est que finalement, on voit bien que c'est un symptôme. Je cherchais n'importe quoi pour être heureuse. Et puis, quand vous voyez que vous ne grattiez rien et que vous ne gagnez pas d'argent en grattant, vous pensiez même à mettre fin à vos jours. Et ce qui est fou, c'est que même quand vous avez gagné une énorme somme d'argent, ça ne vous a pas rendu heureuse. Donc, c'est sans fin, en fait. Là, on est dans une présentation différente, en fait. On est plutôt dans les troubles liés au jeu de hasard et d'argent. C'est l'addiction au jeu, clairement. La vraie addiction. Oui, c'est une vraie addiction. Alors, qu'est-ce qui rend accro ? C'est le hasard ? C'est la loterie ? C'est l'adrénaline de dire dans deux minutes, j'ai peut-être une somme monstrueuse sur mon compte ? C'est quoi qui rend excité ? Déjà, il y a plein de facteurs de base, personnel, psychologique, cérébral, l'environnement. Tout ça est mélangé, on est vulnérable et on va développer la maladie. On développe la maladie addictive. Et après, qu'est-ce qui déclenche ? Parce que c'est un cycle particulier, le jeu de hasard et d'argent. C'est-à-dire qu'il y a une phase de gain, c'est comme un shoot de drogue. Donc, ça déclenche plein de trucs dans le cerveau. Waouh, c'est énorme et tout. Et après, le cerveau dit, moi, je veux retrouver cette phase de gain. Donc, les 500 000. Les 500 000, c'est le shoot, là. Donc, c'est énorme. C'est l'explosion. Et si on est un peu fragile et vulnérable, on n'arrive pas à gérer, en fait. Il y en a qui n'y arrivent pas, comme votre histoire, c'est très difficile. L'histoire perso, etc. Et après, il y a la phase de perte. Donc, il y a le gain, la perte et après, on est obligé de se refaire. Et cette phase de, il faut que je me refasse en permanence, c'est, je joue. Pour exemple, le grattage. Je joue, je joue, je joue, il faut que je gagne, il faut que je gagne, il faut que je gagne. Et en fait, on ne gagne jamais. C'est tellement aléatoire, etc. Et on est déprimé. Enfin, c'est un équivalent. Et c'est la spirale. Et on s'en veut. Il y a un risque suicidaire. Et on s'en veut. Et on est coupable. Et comment je vais faire, etc. Et là, c'est très beau dans ce que vous racontez. J'ai ces 40 euros. Je gratte, au lieu de donner à manger à ma fille. Mais ça sert de facteur de rédemption, en fait. Et ça, c'est énorme. C'est votre fille qui vous a sauvée aussi. Comment ? C'est votre fille qui vous a sauvée aussi. Oui. Enfin, vous vous êtes sauvée, mais elle a participé. En tout cas, c'est l'amour. Je crois que 40 euros la sauve, en fait. Ces 40 euros vous ont sauvée. Vous vous êtes fait aider. Après, une fois, vous avez fait des expliques. Non, c'est surtout mes enfants qui m'ont aidée. C'est voir comment ils réagissaient envers moi. Qu'est-ce qu'ils vous disaient ? Des fois, je leur demandais. Ben, écoute, prête-moi 20 euros. C'est pour aller faire des cours. Je leur mentais. Je leur mentais. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Je mentais beaucoup. Et je voyais comment ils réagissaient. Ils me disaient, non, maman, on ne peut plus te prêter. C'est pour eux. Et que maintenant, tout va bien. Enfin, tout va bien. Tout va mieux. Tout va mieux, oui. Vous savez, on n'est pas, comme j'ai dit, on n'est pas guéri totalement à 100%. On peut retomber dedans. Oui, ça, c'est vrai. Mais c'est grâce à mes enfants que je m'en suis sortie. Je ne leur remercierai jamais assez. Mes enfants, c'est tout pour moi. Vous avez peur de rechuter parfois, Denis ? Oui, des fois, oui. Franchement, oui. Mais à quel moment ? Quand ça ne va pas dans ma tête. Quand je ne vais pas bien. Ça arrive souvent encore que vous n'ayez pas bien ? Moins qu'avant. Non, ça va. C'est-à-dire, dans ces moments-là, vous avez une pulsion et vous avez envie d'aller acheter des jeux ? Oui. Oui, mais je ne le fais pas. Je me dis que je n'ai pas envie de me retrouver dans la galère où j'étais. Être dans la rue, me retrouver au foyer. Parce que vous savez, être dans un foyer, ce n'était pas si simple pour mon fils. C'est ma fille. Et mon autre fille. Je ne sais pas si tu te rappelles, Esther. Christelle. Ça n'a pas été simple pour eux. Ils m'ont voulu sans m'en vouloir. Je ne veux pas retomber dedans. Mon loyer est bien payé tous les mois depuis un an et demi. Bravo. Tandis qu'avant, non, je ne payais pas le loyer. Parce que vous préfériez le dépenser ailleurs. Voilà. Comme Agnès. Voilà. Il y a beaucoup de gens. Pourquoi vous avez voulu être là, Denise ? Quel est le message ? Pour faire comprendre. S'il y a des personnes qui sont comme moi, il faut stopper. Parce que les jeux, pour moi, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Tu peux prendre un jeu, un jeu par mois. Mais non, il ne faut pas se mettre dedans. Parce que c'est l'enfer. Même si tu gagnes une grande somme, pour moi, c'est l'enfer. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas parce que tu as gagné 500 000 que ça y est, tu es heureux dans ta vie. Non. En vérité, tu n'es pas heureux. L'argent, on nous dit souvent, l'argent fait le bonheur. Mais non, pour moi, il faut juste... Il faut juste vivre à ce qu'on a. Et là, tu rends tes enfants heureux. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par cette... C'est quoi d'ailleurs ? C'est une maladie ? C'est une pathologie ? C'est une maladie. Une fragilité ? C'est une maladie. C'est une addiction comportementale. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, qui souffrent d'addiction aux jeux. Oui. Et surtout, il y a eu une recrudescence des joueurs excessifs ces dernières années, en fait. Notamment les jeux rapides, les jeux... Et pourquoi ? Parce que c'est facile, c'est rapide, ça soulage, entre guillemets, alors que ce n'est pas tout à fait vrai, quoi. Et aussi, il y a eu l'explosion d'Internet, parce que les gens jouent aussi sur Internet. Ah, bien sûr, en ligne. Ils jouent beaucoup en ligne, oui. Et ça touche plus les hommes ou les femmes ? Ça touche plus les hommes. Ça touche plus les hommes de catégories socioprofessionnelles plutôt faibles. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui veut dire au niveau environnemental qu'on peut être dans une détresse financière, etc., et en fait, ça n'arrête pas le problème. Donc, on rentre dans ce que vous disiez, c'est un cercle infernal, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on veut gagner, 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 et on perd tout le temps, en fait. Et les dépenses compulsives, c'est plus féminin ou masculin ? Le ratio homme-femme, il est assez équivalent, en fait, parce qu'on a toujours l'habitude de dire les femmes achètent plus de chaussures, achètent plus d'habits, achètent plus de produits de maroquinerie ou de produits de maquillage, etc. C'est vrai, mais dans le pathologique, finalement, les hommes rattrapent les femmes. Est-ce que les hommes, ils achètent quoi, d'ailleurs ? Parce que j'allais dire, est-ce que l'objet sur lequel on se lâche, mais c'est un peu ça, mais pour lequel on s'abandonne, veut dire quelque chose du mal-être qu'on a ? C'est-à-dire qu'est-ce que si moi, j'achète mille trucs de maquillage... Vous, qu'est-ce que vous achetez ? Qu'est-ce que vous aimez acheter ? Des vêtements. D'accord. Donc, vous voyez, il y a ce cliché qui dit les femmes aiment acheter des vêtements. Et dans les achats pathologiques, on retrouve, justement, des choses qu'on retrouve, finalement, dans le classique, c'est-à-dire les filles aiment acheter des vêtements, des chaussures, etc. On le retrouve dans le pathologique. Il y a des filles qui vont acheter, les acheteuses pathologiques, qui vont acheter X fois le même vêtement, de la même taille ou bien d'autres tailles. Mais elles ne vont jamais les mettre parce que c'est stocké. D'accord ? Moi, j'ai soigné une femme qui achetait des sex-toys. Mais elle n'ouvrait jamais les boîtes. Elle achetait des tonnes de sex-toys. Vous voyez, c'était pathologique. Les hommes, eux, d'abord, ils vont acheter plutôt des produits, plutôt, on va dire, un peu masculins. Genre, ils vont acheter des produits de Hi-Fi, de la vidéo, du gadget, etc. Mais après, ils rattrapent les femmes, finalement, où en deux, ils vont acheter des vêtements, de la maroquinerie, etc. Oui. Avant de passer, justement, et de s'intéresser maintenant aux hommes, en tout cas, et à leur travers et à leur pathologie aussi, on a une petite surprise pour vous, Denise. Coucou, maman. C'était pour te dire que je suis tellement fière de toi, de tous les efforts que tu as faits. Tu t'es relevé des épreuves qui, parfois, étaient vraiment, vraiment très dures à se relever. Tu es une femme très courageuse et très forte et que ta petite fille te fait un bisou. Je suis tellement fière que tu sois ma maman et j'aimerais être comme toi. Ça serait vraiment une grande récompense pour moi d'être tellement la moitié de ce que tu es. Je t'aime vraiment très, 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 très fort aujourd'hui. Et je suis fière de toi. Voilà, votre force, c'est eux. Comment ? Une partie de vos enfants, votre force, ce sont elles. Et les autres, évidemment. On va parler de votre mari, Christelle. Vous êtes très stressée, je le sais. Pourquoi c'est difficile pour vous d'en parler ? Alors qu'en plus, vous vous êtes victime, finalement, de sa pathologie à lui. C'est toujours difficile pour vous d'en parler ? Non. Non, ça va ? Non, ça va. Pour en parler, ça va. C'est le fait d'être sur... Sur un plateau télé ? Voilà, c'est ça. Non, non, c'est facile d'en parler, maintenant. Aujourd'hui, vous payez toujours les conséquences des excès et des travers de votre mari ? Oui, bien sûr. Vous êtes toujours endettée, aujourd'hui ? Ah, non, du tout. Alors, de quelle manière vous payez encore les conséquences, Christelle ? Je les paye parce qu'on reste fiché en Banque de France pendant 5 ans. Les conséquences sont des restes de dépression, parce que la dépression, quand elle arrive pendant les difficultés, elle ne guérit pas toute seule, quoi. Voilà, je suis restée très fragile sur le plan dépressif. Et au niveau des conséquences financières, mise à part la carte qui est un petit peu restreinte, la carte bleue, parce que j'ai été interdite de chéquer pendant 5 ans, vu que mon mari prenait mon carnet de chèques, c'était mon propre compte, puisque je m'étais retirée du compte joint au début du mariage, quand je me suis rendue compte que mon mari jouait. Vous allez me raconter tout ça. Voilà. Donc, il reste des restes psychologiques. Il reste surtout des restes psychologiques. Après, des restes, des conséquences, il n'y en a quasiment plus. Après, une carte bancaire où on est restreint avec un plafond de 300 euros par semaine, ce n'est pas très facile. Mais ce n'est pas tous les jours que vous changez votre électroménager ou que vous faites des réservations de vacances. Ça bloque plus là-dessus. Oui, je comprends. Mais... Il est décédé aujourd'hui, votre mari. Vous ressentez quoi par rapport à lui ? Vous lui en voulez de tout ce qui vous a fait traverser ? Absolument plus. Vous lui en avez voulu ? Ah oui. Mais aujourd'hui, vous lui avez pardonné ? Oui, complètement. En totalité. Alors, quand il était en vie, ça a été compliqué entre vous à cause de ça ? Oui, très compliqué. Très compliqué parce que mon mari jouait en fait au PMU. Depuis toujours ? Depuis toujours. Quand vous l'avez rencontré, il jouait déjà ? Oui, oui. Parce que moi, je le cherchais en fait dans les PMU de Grenoble. Parce qu'à l'époque, le téléphone portable n'existe pas. Il y avait encore des cabines téléphoniques. Oui. Et en fait, je faisais tous les PMU de Grenoble pour le trouver dans le centre-ville. Et puis, je vais arriver à lui tomber dessus. Je n'avais aucune idée, vraiment aucune idée que ça pouvait être une addiction comme l'alcool ou la drogue. Je n'avais aucune idée. Je pensais que c'était un loisir. Oui, vous n'êtes pas du tout inquiétée. Et lui, vous n'avez pas alerté sur ses excès, le fait que ça pouvait être... Pas du tout. Mais vous le voyez jouer régulièrement ? Oui. Des grosses sommes ? Oh, je pense. Mais vous ne le saviez pas. Il ne vous disait pas. Ah non. Mais non, parce qu'il jouait avec son argent. Il jouait avec l'argent au départ du ménage, c'est-à-dire du petit commun. Jusqu'où il est allé ? Jusqu'à dépenser ? Moi, ce qu'il dépensait, je n'étais pas au courant parce qu'en fait, je n'étais pas avec lui. Donc, une fois sur Internet, quand il a ouvert un compte PMU sur Internet, il est allé jusqu'à 900 euros. C'était ce que nous avions pour vivre pour un mois à cinq. Ah oui. À quel moment vous vous êtes rendu compte que l'argent du ménage, vous êtes sorti, c'est ce que vous me disiez, à un moment où vous avez sorti votre argent, enfin, vous avez arrêté le compte commun pour avoir votre propre compte, pour vous protéger et protéger votre famille. J'ai vite arrêté le compte commun. Je ne savais pas qu'on pouvait s'enlever, se retirer du compte commun. Du coup, j'avais une amie que j'ai contactée, qui est la marraine de mon fils aîné, et qui m'a dit, moi, je viens, je descends de Paris et je viens t'aider pour que tu puisses ouvrir un compte à toi, dans une autre banque. Et à partir de ce jour, j'ai pu avoir mon propre compte et déjà pu protéger un minimum d'argent que je recevais, des prestations familiales pour mes enfants, peut-être un reste de chômage ou de quelque chose comme ça. Oui. Et vous arriviez à le protéger, cet argent ? Ou il a très vite réussi à s'en emparer ? Non, il a très vite réussi à s'en emparer. Comment il a fait ? Il a volé des chéquiers ? Voilà, il a... Oui, voilà, c'était pas tout de suite. Les chéquiers, c'était... Mes parents m'avaient ouvert un livret A quand j'étais jeune, et j'avais une certaine somme dessus, je ne me souviens plus comment. Mais ça, c'était de l'argent qui m'appartenait, qui était vraiment à moi. Et il a rajouté, en fait, sur mon livret A, sur les anciens petits carnets de caisse d'épargne, épouse au dos. Et quand il a été à la caisse d'épargne, avec le petit livret, la caisse d'épargne lui a tout donné, ce que j'avais de côté. Il a vidé vos comptes, en fait. Voilà, il m'a vidé mon compte, oui. En fait, il se débrouillait pour, de toute façon, réussir à... Mais quand vous le confrontiez, il assumait ? Non. Non. Je me demande si le joueur pathologique, à ce point, il est toujours dans le déni. Il me disait, c'est pas moi, ou c'est pas vrai. Il se débrouillait de toute façon. De toute façon, le joueur addict, il est voleur, manipulateur et menteur. De toute façon. Il va vous manipuler, pardon, l'esprit. Il va voler. Il va essayer de trouver n'importe où l'argent, s'il ne l'a pas, pour pouvoir assouvir son besoin de jouets. Il va voler sa propre famille, il va voler ses parents, il peut voler... Parce qu'il est malade. Frères et sœurs. Oui, bien sûr. Il va trouver toutes les possibilités pour trouver l'argent, si lui-même, il n'en a pas. Toutes. Et vous n'arriviez pas à le mettre face à sa réalité ? C'est-à-dire de dire, on se rend bien compte qu'on a les preuves qu'il était toujours dans le déni ? Ah non, il n'a jamais reconnu jusqu'à son décès. Jusqu'à ses quelques jours de son décès. Jusqu'où ça vous a mené, vous, cette descente aux enfers, Christelle ? L'éclatement de la famille, c'est-à-dire les enfants qui allaient mal. Et j'en pouvais plus, qu'ils me cachent les choses. Et alors qu'ils savaient que je savais, et à un moment donné, ils se prenaient tout dans la figure, tout ce que je pouvais saisir sous la main. Une fois, je l'ai même poursuivi dans l'appartement avec la rallonge du fer à repasser. Alors avec du recul, on peut... Maintenant, je le vois avec de l'humour, avec le recul. Mais franchement, quand on était dans la situation, c'était vraiment pas drôle. Mais non, c'est vrai que quand j'y repense, je me dis, oh là là, c'est marrant. Mais c'était pas du tout marrant. Je l'ai poursuivi dans l'appartement avec une immense rallonge pour l'étrangler. parce qu'il me mettait dans tel état de crise. Et pourquoi vous ne l'avez pas quittée ? Je ne pouvais pas. Vous êtes restée combien de temps avec lui ? 25 ans. Il était plus âgé, c'est une autre génération. Et puis moi, j'étais quelqu'un de plutôt fragile. Et puis, je n'avais pas beaucoup d'expérience dans la vie. Et... Qu'est-ce que vous cherchiez avec lui, en fait ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous aimiez encore chez lui ? Ou qu'est-ce que vous avez aimé au début, chez lui ? Ce côté protecteur, cette relation affective, en fait. Je pense que si je me suis attachée à lui, c'est que je cherchais quelqu'un auprès de qui j'allais avoir un peu d'importance. C'est bizarre, parce que j'avais encore mon papa. Ce n'est pas un père que je recherchais quand même, un deuxième père, mais un protecteur. Un protecteur. J'avais besoin de quelqu'un qui me protège. Je n'étais pas armée dans la vie. Quand je me suis mariée, je ne connaissais rien à la vie. La réassurance, quoi. Oui. Mais en même temps, vous acceptiez tout de lui. C'est-à-dire qu'il y avait les côtés négatifs. J'étais en soumission, je n'avais pas le choix. J'étais soumise à tout ce qu'il me disait. Tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. De toute façon, c'était une personne qui avait un caractère très fort, qui était fière de sa petite personne. De toute façon, on ne pouvait avoir aucun échange, aucune communication, parce que tout ce que je disais, ce n'était pas vrai. Et il me traitait de menteuse. Pourquoi vous aviez tant besoin d'un protecteur ? Parce que j'ai perdu ma maman jeune et que je n'ai jamais accepté de faire le deuil. Et je ne l'ai toujours pas fait, je pense. Je n'ai pas accepté qu'elle s'en aille quand j'avais 20 ans. Et je lui en ai voulu. Ce n'est pas de sa faute pourtant, mais je lui en ai voulu. Elle est morte de quoi, votre maman ? D'un cancer. D'un cancer de l'intestin. Et je lui en ai voulu. Parce que, pour moi, elle n'avait pas le droit de me laisser. Je comprends. Et les rapports avec votre père, c'était quoi ? Tant que j'étais fusionnelle avec ma maman, étant jeune, je n'avais pas trop de rapport avec mon papa. Il était absent, il était au travail, à l'usine. Il donnait bien un cadre. On était bien cadrés. Mais je me suis rapprochée de mon papa quand ma maman est décédée. On a eu une relation qu'on n'avait pas avant, proche, avec mon papa. Mais qu'une fois qu'il est décédé, mon papa, sinon, c'était l'éducation. Mets ta serviette à table. Enfin, c'était... Voilà. Il m'a amenée... J'étais contente. Il m'a amenée derrière son... Comment on appelait ça à l'époque ? Les Solex ? À l'école primaire. Et... Mon papa, c'était le côté très droit éducatif. Je le craignais. Je le craignais énormément. Il suffisait qu'il me fasse juste comme ça pour que... Je me tiens à gareau. Alors déjà, j'étais plutôt tranquille quand même, ado. Et cette codépendance avec votre mari, alors ? Parce que vous jouiez à un jeu de codépendance, finalement. Ce qui n'est pas péjoratif, mais... C'est-à-dire que à la fois, c'était l'enfer pour vous, mais à la fois, vous acceptiez les choses et c'était la même souffrance, finalement, pour les deux. Oui. Du coup, je ne gérais rien à la maison. Je lui déléguais tout, tout ce qui était administratif, papiers. Je ne gérais rien. Pour moi, ça m'arrangeait bien, finalement, que je ne gérais rien et qu'il s'occupait de tous les papiers. C'est bien pour ça. C'est bien là le problème. C'est parce que le jour où j'ai découvert qu'il ne payait pas le loyer et qu'il ne m'aidait pas à payer les factures, je ne le savais même pas. Je ne le savais pas. Parce qu'il avait son compte et moi, le mien, je ne le savais pas. Moi, je n'avais pas accès à son compte. Comment vous allez aujourd'hui ? Mieux. Mieux. Vous avez refait votre vie ? Pas du tout. Vous ne pouvez pas refaire confiance à un homme ? Très difficilement. Non. Non, j'ai essayé, mais très difficilement. Vous avez quelqu'un d'envie de dire, Georges ? Vous voulez dire quelque chose, Georges ? Oui. Madame, si vous permettez, je vois que vous portez toujours l'alliance. Est-ce que vous n'êtes pas encore amoureuse de votre mari ? Non. Je récupérais simplement au décès de mon mari le jour où il est parti son alliance parce que moi, la mienne s'était cassée bien des années en arrière. Pourquoi vous la portez encore ? Il a raison, Georges. Pourquoi vous la portez ? Vous pourriez la garder précieusement chez vous ? Non. Justement, quand il est remonté de cette intervention qu'il a eue des pieds jusqu'à quelques jours avant son décès, il m'a demandé tout de suite de lui redonner son alliance pour qu'il la remette parce que pendant une intervention chirurgicale, on ne peut pas garder de bijoux. Et il m'a dit tout de suite « Est-ce que tu peux me repasser mon alliance ? » et je lui ai donné tout de suite et j'ai vu avec quelle importance il avait pour cette alliance où il y a mon prénom et la date de notre mariage. Et je lui ai retiré très délicatement quand il est décédé et j'ai souhaité la porter pour ça. On s'ouvre. Mais c'est forcément il y a une grande symbolique derrière ça. Non, c'est pas pour un souvenir. C'est affectif tout simplement. C'est affectif. Il y a mon prénom, la date de notre mariage. À l'intérieur de cette alliance, il y a toute ma vie. Il y a l'histoire. Il y a la date de mon mariage. Oui, mais le fait que vous ne puissiez pas vous en séparer, Georges fait une remarque pertinente. C'est vrai que ça a certainement un sens. C'est celle de... Oui, c'est pas la mienne mais elle a beaucoup plus d'importance que la mienne. Ma propre alliance à moi. Vous, Georges, l'histoire est un petit peu différente parce que vous, c'est votre envie de réussir. Complètement différente. Et après, ces témoignages plutôt tristes, j'espère vous apporter un petit peu de gaieté. On va sourire avec vous. On va essayer, oui. Mais pourquoi de la gaieté ? Parce que mine de rien, aujourd'hui, vous habitez où, Georges ? Aïe, 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 j'habite au cœur de Beauce. Non, mais où ? Je ne parlais pas. Ah bon ? Géographiquement parlant. Vous avez votre propre appartement ? Non. Alors, j'habite dans une maison d'héritage. Mes parents sont décédés au moment, au pire moment de ma vie, de manque d'argent. Donc, j'étais habité dans cette maison en me disant que je vais pouvoir la vendre, retrouver un petit capital et redémarrer. D'accord. Voilà. Vous habitez dans cette maison. Vous avez, vous êtes libre de toutes vos dépenses ? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. J'ai une très petite retraite qui est de 1 000 euros par mois parce que j'étais beaucoup à l'étranger. Je travaillais avec mes parents, etc. donc il me manque beaucoup d'annuité. Et en plus de ça, comme ces dames, je dois rembourser tous les bois suite à une faillite personnelle. Je dois rembourser 250 euros par mois. Parce qu'en fait, au début de votre vie, vous n'étiez pas dans cette galère, pardon. Pas du tout. Mais vous étiez, vous avez mené la grande vie, Georges. Presque, oui. Pourquoi presque ? Oui, j'ai profité, j'ai gagné de l'argent, j'ai très bien vécu, j'ai eu une vie très agréable. Vous avez mené un grand train de vie. J'ai mené un grand train de vie. Un joli train de vie. On a quelques images qui retracent ces belles années, justement, Georges. Regardez. Après différentes expériences, c'est finalement vers la cuisine que Georges décide de s'orienter. Deux ans plus tard, cet amateur de belles voitures se retrouve donc employé au sein de l'hôtel-restaurant familial à Courbevoie, près de Paris. Mais rapidement, le jeune homme démontre une véritable capacité à entreprendre et décide de transformer le sous-sol de l'établissement en discothèque. C'est ainsi qu'en 1967, Georges ouvre cet endroit avant d'en devenir propriétaire quelques années plus tard. Très rapidement, le succès est là. Mais lassé, l'ambitieux plaque tout en 1987 avant de partir en Floride un an plus tard avec un nouveau projet. Ouvrant une boutique traiteur et fournissant même les paquebots, tout semble fonctionner. Malheureusement, le rêve américain ne va pas durer. C'est l'histoire d'un entrepreneur qui se voyait pousser des ailes. Tout ce que vous faisiez, ça marchait jusqu'au jour où tout s'est écroulé. Oui. Je suis quelqu'un qui a de la chance dans le travail. D'accord. Je n'ai pas de chance au jeu. Heureusement, parce que je ne suis pas joueur, vraiment joueur, à dépenser des grosses sommes. J'étais joueur. Par exemple, j'ai eu une discothèque pendant 20 ans. Oui. On se réunissait quelques copains le dimanche soir. C'était une soirée très faible. On jouait au poker. On a eu une table, deux tables, des fois trois tables de poker. On passait la nuit au poker. Sans s'arracher, sans quand même exagérer. C'est fun. Vous gagnez bien votre vie à cette époque-là ? Je gagnais très bien ma vie. Oui, oui. Je n'avais aucun problème d'argent. Vous meniez un joli train de vie ? Vous aviez une belle maison, une belle voiture ? Je n'avais pas de maison. J'avais un appartement dans mon commerce. Et oui, j'avais une belle voiture. J'avais eu de Jaguar pendant plusieurs années. Ah oui. J'ai acheté aussi un immeuble de rentabilité avec des locataires, avec un ami à 50-50. Il y avait huit locataires, donc c'était bien. J'ai ouvert cette discothèque en 67, à l'âge de 24 ans. Mes parents, à ce moment-là, tenaient dans cet établissement le restaurant et l'hôtel qu'ils ont gardé quelques années. Puis un beau jour, mes parents m'ont dit « Bon, on a l'âge de la retraite. Si tu veux, on peut te céder l'ensemble. » J'ai pris de l'ensemble en gérance libre pendant quelques années. Et puis, comme j'ai deux sœurs, j'ai une sœur qui a dit « Eh, c'est pas le tout, mais le gâteau, on aimerait bien avoir un petit peu aussi. » Donc ma mère m'a dit « Maintenant, il faudrait que tu achètes le fonds de commerce pour que je puisse donner les parts à tes sœurs. » Donc j'ai acheté le fonds de commerce et j'ai refait tout l'hôtel, j'ai fait beaucoup de travaux, le remettre aux normes, le restaurant aussi, je l'ai agrandi, etc. Et puis, au bout de quelques années, ces trois commerces fonctionnaient vraiment très bien et j'ai gagné, oui, très très bien ma vie. Je me gâtais. J'avais une femme que je gâtais aussi beaucoup. je lui donnais la valeur d'un smig en argent de poche et elle profitait elle aussi, oui. Mais pourquoi ça s'est arrêté alors ? Ça a été quoi ? Ça s'est arrêté... Bon, je peux dire aussi, je peux parler un petit peu de la personne avec qui je vivais à cette période-là. Je vais revenir après et vous expliquer pourquoi j'ai arrêté. Donc je l'ai gâté et elle savait très bien que j'avais des moyens et elle savait en profiter avec mon accord. Je peux donner quelques idées. Par exemple, elle achetait beaucoup, beaucoup de vêtements, des chaussures et donc de nombreux vêtements. Elle passait dans la rue, les commerçants la connaissaient, l'attrapaient et elle disait viens, 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 je viens de recevoir une nouvelle robe, c'est tout à fait ton style. Ils avaient flairé le truc. Voilà. Ah non, 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 qu'elle disait non, non, j'ai déjà trop dépensé. Je dis, mais parlons pas d'argent. Viens, viens, dis-moi ce que t'en penses. Alors elle est rentrée, elle essayait et puis, tu vois, regarde comme t'es belle dedans. Bon, bon, écoute, parle pas d'argent et puis la robe t'attaque dans un papier. Il m'était sous le bras de dire, rentre chez toi et puis tu le paieras plus tard. C'est pas un problème. Mais 3-4 jours après, il en refaisait autant. Il savait d'autre façon qu'il allait être payé. C'était pas le problème. Et moi, je voyais toujours des nouvelles robes, des nouvelles chaussures. Je me posais bien des questions quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, elle avait trouvé la solution pour pas que je m'en aperçoive. Quand elle sortait du commerçant, elle partit directement chez le pressing. qui la connaissait bien. Et elle habillait les vêtements avec les papiers du pressing. Donc, elle passait devant moi avec du papier du pressing. Je pensais que c'était des vêtements qui revenaient d'un nettoyage. Pardon de vous interrompre, Georges, mais tout à l'heure, à la fin du reportage, on disait que le rêve américain avait tourné court. Parce qu'après, vous avez monté une entreprise aux Etats-Unis. Qu'est-ce qui a tourné court, Georges ? Pourquoi ça a tourné court ? Le rêve américain, donc je me suis séparé de ma femme. J'ai eu l'occasion de voyager aux Etats-Unis, en Floride, et de voir quelqu'un qui était installé, notamment des boulangers, depuis deux ans. Ça marchait très fort pour eux. Donc, j'ai proposé de monter un traiteur voisin puisque la boutique voisine était disponible. On a donc ouvert le mur, même comme ça, ça permettait à leurs clients de venir dans ma boutique. J'ai, au bout de six mois d'ouverture, la boutique ne marchait pas. C'était très dur. Les gens rentraient, ils regardaient, ils prenaient ça pour amuser. Ils disaient « Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ! Oh, qu'est-ce que ça doit être bon ! Qu'est-ce que vous allez gagner comme argent ? » Et puis, ils ressortaient, ils n'achetaient rien. En fait, c'est une clientèle du Middle West, des gens des pleines terres qui avaient leur habitude, leur alimentation à eux, qui ne connaissaient pas du tout la cuisine française et je ne risquais pas de leur vendre quelque chose. Donc, c'est là où il y a eu le vrai revers de médaille. Alors, ensuite, je me suis mis à faire des mousses. Des mousses, des mousses de légumes, des mousses de poissons, des mousses de foie de canard. Et ça n'a pas marché non plus ? Ça a marché, au contraire, très fort. Ça a marché en vente extérieure. Je me suis retrouvé avec une cinquantaine de clients en wholesale, des restaurants, des délicatés saines, paquebots qui s'appellent le Caraïbe à côté du Norvée, l'ancien France. L'ancien France voulait me prendre aussi, mais il utilisait deux tonnes la semaine. ça, je ne pouvais pas. Le Caraïbe prenait 300 kilos toutes les semaines. C'était intéressant. Donc, vous avez perdu de l'argent ? Tout marchait bien à ce moment-là. J'ai rencontré une jeune femme brésilienne. On a vécu ensemble. C'était parfait. En même temps, quelqu'un est arrivé dans ma boutique en me disant « C'est vous qui fabriquez ces produits-là ? » « Oui, vous n'avez pas le droit. » Et pourquoi ? Il m'a dit « Parce que là, à partir du moment que vous faites de la vente extérieure, vous vous dépendez du département de l'agriculture de Washington, l'USDA. Vous avez une autorisation de vente pour la boutique, pas la vente en gros en extérieur. » On ne va pas rentrer dans le détail, Georges, mais en gros, ça a été le début du revers. Ça a été le début de la fin parce que la personne avec qui je vivais est rentrée chez elle au Brésil. j'ai été obligé d'arrêter un bon nombre de fournisseurs. La fin de saison, c'était un travail aussi à saisonnier. Tout était, au bout de trois ans, catastrophique. Il faut savoir qu'au bout de trois mois, aux États-Unis, quand vous ne payez pas votre loyer, c'est le propriétaire qui devient propriétaire des lieux et des biens. Vous avez juste à prendre votre valise, si j'ose dire, et à sortir. C'est tout. Donc, j'ai anticipé. J'ai appelé un casseur qui m'a donné 4 500 dollars pour les vitrines, toute la cuisine. Pourtant, il y avait 200 m² de matériel. J'avais investi 100 000 euros pour toutes les liquidités que j'avais et je suis parti. Et vous êtes rentré en France et vous n'avez plus jamais refait fortune. Si, si, si. J'ai redémarré. Donc, toute votre vie, vous avez eu des hauts et des bas. Et ce que je voudrais comprendre, c'est à quel moment ce rapport à l'argent s'est vraiment complexifié. Ce n'est pas seulement un rapport avec l'argent, c'est un rapport important de recréer quelque chose. L'argent vient après. Quand vous avez une entreprise, quand vous débutez une entreprise de zéro et que vous savez la faire tourner, l'argent coule après. et c'est ça que je veux. C'est ça que j'ai toujours cherché dans ma vie. Oui. Et vous n'avez jamais eu de problème de dépenses excessives ? Vous, ça a été une course au yo-yo toute votre vie ? Si on veut, c'est ça. Par contre, je peux avouer que j'avais une entreprise quand même qui marchait très, très bien. Là, je gagnais de l'argent. Sinon, beaucoup, c'est un peu exagéré parce qu'on est toujours limité quand même. Et alors aujourd'hui, cet argent, ça vous manque, Georges ? Alors, cet argent me manque, oui. Mais comme j'ai eu une belle vie et que le côté positif est beaucoup plus important que le côté négatif, je ne le regrette pas. Sauf que je reconnais à une période de ma vie pendant 2-3 ans, permettez-moi l'expression, j'ai fait le con parce que j'ai voulu sauver mon entreprise parce qu'après, autour de 2008, la restauration a connu un revers. J'ai eu beaucoup d'impayés et des gros impayés. Je me suis diversifié en ouvrant des sociétés extérieures, en prenant des gros loyers. Je me suis retrouvé avec des sommes monumentales et j'ai vendu moi-même mon immeuble et j'ai réinvesti tout l'argent dans l'entreprise et j'ai tout bouffé. Et vous avez tout perdu. Aujourd'hui, ça vous manque, cet argent, non ? Non. Non, il m'en faudrait un petit peu plus quand même pour vivre correctement. Vous avez des regrets d'avoir trop dépensé à une certaine période de votre vie ? C'est ce que je disais. J'étais con pendant quelque temps. Mais maintenant, je fais très attention. J'ai un livre, j'écris toutes mes dépenses centimes par centimes pour y arriver. J'arrive tant bien que mal. Il y a des moments où je suis encore trop court. Heureusement que j'ai de la famille qui mette, j'ai une nièce qui intervient quand je sais vraiment que je ne peux pas y arriver. Mais même encore maintenant, là, actuellement, j'ai réussi à refaire quelques travaux dans la maison et je voudrais faire maison d'accueil pour personnes âgées, avoir des locataires et améliorer mon niveau. Je comprends. Refaire quelque chose. Refaire quelque chose. Toujours refaire quelque chose. Ah oui. On arrive au terme de cette émission. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés, de nous avoir raconté votre histoire, vos histoires pleines de rebondissements et d'émotions. Merci de votre confiance. Merci Laurent de nous avoir accompagnés. Merci à tous d'être fidèles à Trans2. Et donc, je retire mes lunettes pour vous dire que je vous donne rendez-vous ici à 13h50 demain. On sera là, on vous attend. Je vous embrasse. Vous aussi, venez partager votre histoire. Pour venir en aide à votre ami, vous étiez prêt à tout, quitte à vous mettre en danger, à vous endetter ou même à enfreindre la loi. Pour couvrir votre meilleur ami, vous avez accepté de mentir. Vous avez rendu un immense service à un ami et vous vous en êtes mordu les doigts. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01-5384-3099 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada